Shalom, mes chers amis, aujourd'hui on va parler des dix tribus qui sont perdues. Dix tribus qui sont perdues, comment ils vivent, d'où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils sont sur terre. Et lorsque le Mashiach va venir, ils seront dévoilés. Alors d'abord, on a reçu, d'où est-ce qu'on sait leur source ? C'est un Rav qui s'appelle Rav Baruch, qui est parti de Yerushalayim pour aller ramasser de l'argent. Parasoumadaï, paras c'est-à-dire en Iran, quand les juifs étaient riches à l'époque. Et donc ils sont partis pour chercher de l'argent et ils ont envoyé ce Rav Baruch. Maintenant ce Rav Baruch est en plein milieu du désert, comme vous savez, de Yerushalayim jusqu'en Iran, il y a des déserts. Et en passant dans la route, il s'est fait attraper par les listimes, ils l'ont dépouillé, ils l'ont vidé, ils l'ont laissé tout nu en plein milieu du désert. Il a commencé à marcher d'un côté, d'un autre, d'un côté, d'un autre pendant dix jours. Il mangeait du parterre, des, comment on appelle ça, des herbes du parterre. Il buvait de l'eau, de ce qu'il pouvait trouver en dessous des pierres et tout ça. Et au bout de dix jours, il s'est évanoui. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé. Et il a vu un homme en grande posture avec un sabre dans sa main. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu as ? Il lui a dit, n'aie pas peur, je ne veux pas te tuer. Il lui a dit, comment tu t'appelles ? Il lui a dit, moi je viens de Yerushalayim. Il lui a dit, quoi, toi tu viens de Yerushalayim ? Mais moi je suis un juif, je suis Bené Naftali. Bené Naftali, alors lui qui recommence à la rue, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe à Yerushalayim ? Il lui a dit, à Yerushalayim, on en souffre, on est attaqué par les Ishmaélites. On est tout le temps torturés, on est brûlés, on est asphyxiés. Alors allez-nous, cette lettre-là qui a été écrite, c'est une lettre, c'est une histoire qui est de 5406. L'Hebriya Ta'olam, 5406. On est en 5700, 5406, ça veut dire 300, 300, 400 ans, comme c'est 350 ans. Et donc, il lui dit comme ça, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Et il lui dit, j'ai faim, j'ai besoin de manger, il lui a dit, t'inquiète pas, il lui a donné à manger. Il est resté avec lui trois jours, il lui a raconté tout ce qui s'est passé, il a commencé à avoir de la peine. Il ne savait pas que le Bet Hamikdash Birkhal était détruit. Et il a commencé à pleurer. Il lui dit, écoute, je vais te laisser ici, je vais aller voir mon chevet Naftali. Il lui dit, mais ne me laisse pas comme ça, en plein milieu de l'heure. Il lui dit, t'inquiète pas, je vais revenir. Il lui dit, mais c'est où, amène-moi, je ne peux pas t'amener. Et moi, je vais, je fais un saut, un saut très fort. Et je marche trois jours, mais c'est en vérité trois mois. Trois mois pour y aller là-bas. Il lui dit, mais ne me laisse pas, reviens me voir. Il lui dit, t'inquiète pas, je veux revenir, je te laisse de la nourriture pour trois jours. Et je suis là. Trois jours plus tard, il revient. Le monsieur qui s'est fait dépouiller de Yerushalayim, il était en bonne santé. Baruch HaShem. Et il commence à lui dire, et lui raconter, il n'a pas tout raconté. Parce que dans cette lettre, pas tout n'est marqué. Cette lettre, c'est une lettre qui a été ramenée aussi par le Khida, dans un de ses livres. Et il lui a raconté qu'est-ce qui se passait chez eux. Il lui a dit, nous, nous sommes des enfants des dix tribus. Vous, ça veut dire nous, les gens qui sont en train de filmer là. On est de deux tribus, Yehuda et Bidiamin. Il y en a qui ont posé la question, ils sont où les Kohanim, tout ça. Je ne sais pas. On ne peut pas trop de questions à la fois. Mais en tout cas, là, nous, on n'est que deux tribus. C'est dix shvatim là, c'est dix tribus. Ils disent que là-bas, ils sont en très bonne santé. Ils ont de la nourriture. Ils ont des très belles maisons. Des très belles, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Ils étudient toute la Torah. Ils connaissent toute la Torah par cœur. Ils connaissent les Shemotakodesh. Ils connaissent. Ils disent, pourquoi est-ce qu'ils vivent bien ? Tout simplement parce que chez eux, ils suivent la Torah à la lettre comme il faut du matin jusqu'au soir. Et c'est pour ça qu'il y a Kadosh Boko. Il dit, nous, nous sommes les enfants de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne m'amènes pas ? Il dit, je ne peux pas t'amener. Je ne peux pas t'amener dans l'endroit où je suis parce qu'il y a un Nahar qui passe. C'est ce qu'on appelle le Nahar Sambatyon. Le Nahar Sambatyon, c'est un Nahar qui est marqué dans la Gemara de Masekhet Shabbat. Qui est donc, pendant toute la semaine, il jette des pierres. Le Shabbat, il se calme. Donc, on ne peut passer que le Shabbat. Celui qui passe le Shabbat, il le tue là-bas. Ça veut dire que tu as transgressé le Shabbat puisque tu as passé le Nahar. Il dit, on a d'autres Shvatim parce qu'on est séparés. Entre 6 Shvatim et 4 Shvatim. Les 4 Shvatim aussi, ils leur parlent. Mais quand ils leur parlent, en vérité, ils leur parlent de l'autre côté du Nahar. C'est pendant le Shabbat. Le Nahar, il s'arrête. Et ils se parlent de l'un et de l'autre. Et ils se parlent les uns des autres. Et ils leur disent, qu'est-ce qui s'est passé à Yerushalayim ? Comment est-ce que vous souffrez ? Et pourquoi est-ce que nous, on ne veut pas venir ? Parce qu'on a une Todah de Moshe Rabbeinu. Parce que nous, on est les enfants de Moshe Rabbeinu. qu'on n'a pas le droit de se dévoiler jusqu'à ce que le Mashiach va venir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comme vous devez tous vous poser la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec le satellite, on ne voit pas tout ça ? Comment ça se fait qu'on ne voit pas tout ça ? A priori, ce Nahar Sambachyone, c'est un Nahar qui existe il y a 100 ans, il y a 150 ans. On savait encore où il était ce Nahar Sambachyone. Dans la Shéla, c'est que le satellite. On le voit, on ne voit pas où il est. Alors, on a un Pshat comme ça. On a un Pshat, un peu intéressant. Comment ça se fait qu'on ne les voit pas ? Par exemple, vous savez très bien que c'est marqué que la porte du Gan Eden, elle est où ? Elle a un Marat Amarpella. Ça veut dire quoi ? Que le Gan Eden est tout petit ? C'est marqué dans Masereta Anit, que le Gan Eden, il est immense. Il est 60 fois plus que des mondes et des mondes et des mondes. Et il y a le Gan Eden et le Eden, qui est encore 60 fois plus que le Gan qui est du Eden. Donc, a priori, c'est où tout ça ? C'est sûr que ce n'est pas sous la terre, là-bas, à Marat Amarpella, à Khevron. Et la maille, il faut comprendre qu'il y a, comme dans l'espace, il y a des trous noirs. Ces trous noirs, on les appelle, et les scientifiques, ils sont encore en train de se poser la question parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est ces trous noirs. On sait qu'on s'attire vers là-bas ou qu'on est attiré vers là-bas. Mais il reste que ces trous noirs, en vérité, ils imaginent. Et un rave astrophysicien, il a dit ça comme ça. Il a dit que c'est un endroit où, justement, on peut passer d'une dimension à une autre. Et donc, qu'a n'irait ? Quand quelqu'un, il rentre dans le Gan Eden, eh bien, tout simplement, il passe d'une autre dimension. Il rentre dans un endroit qui est tout petit, mais du coup, il passe... Il rentre dans un endroit qui est gigantesque. Et il dit que, donc ce rave-là, il dit que, j'ai oublié son nom, il dit que même sur Terre, il y a des endroits qui sont comme ça, des trous noirs, c'est-à-dire où tu peux passer de dimension. C'est vrai que ça rappelle un peu la science-fiction et qu'on est en train de rêver. Mais, en tout cas, c'est ce qui a marqué. Et c'est ce qu'on peut appeler le Nahar Sambation. C'est-à-dire que ce sas, qu'a nirait, il n'a ouvert que le Shabbat. Alors, pourquoi que le Shabbat ? Et là, Mike, justement, on peut passer, qu'a nirait dans ce sas quand tu montes de spiritualité. Et eux, ils gardent la... Alors, j'ai lu dans un autre livre, votre Saram Idrashim qui parle de sas, c'est un livre entier ici sur la recherche des 10 Shabbatim. Et il dit que là-bas, ils ont des autres chayotes, des autres animaux, ils ont des sous, des chevaux qui sont blancs, qui ont deux cornes. Et tout ça, on donnera encore d'autres détails dans un prochain cours d'Azir de la Shabbat. C'est-à-dire que c'est un livre qui est un livre. m'indemnée